Bon, il n'y aura pas le début du cours en ligne, désolé, vu que j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Je viens de le faire un an. On n'a pas raté énormément de choses, mais tant pis. Donc ceci, ça devient la somme pour n égale k plus 1 à plus l'infini, tout simplement des 1 moins p puissance n moins 1, p. Donc ça, je peux le faire, voilà. Ça, c'est la méthode calculatoire. Oui, Emma ? Excuse-moi, tu as une question ? Oui, c'est pour savoir pourquoi on commence à être la plus 1. Alors, justement, c'est l'événement strictement plus grand que k. Alors, c'est lié à deux choses. Donc cet événement-là, x plus grand que k, je peux le décomposer. En fait, ça, c'est la même chose que dire x appartient à l'intervalle de réel de k jusqu'à plus l'infini, comme ça. Et deuxième chose, je sais que puisque j'ai une variable géométrique, le support, ce sont des entiers. Donc, en fait, ça peut prendre n'importe quelle valeur d'entier dans l'intervalle k plus l'infini. Et en fait, l'ensemble des entiers dans l'intervalle k plus l'infini, c'est les entiers k plus 1, k plus 2, et je continue comme ça jusqu'à l'infini. Est-ce que ça te va, ce que je vois, là ? Oui, oui, merci. Ok. J'avais une autre main levée qui a disparu, je ne sais plus c'était qui. Relevez la main si vous voulez, sinon je continue. C'est Hugo qui levé la main. Moi, monsieur, je ne comprends pas pourquoi la deuxième ligne après p de x supérieur à k, il va jusque l'union de quoi ? En fait, ça va jusqu'à l'infini. C'est trois petits points, il n'y a pas de limite. Du coup, le dernier, ce sera x égale plus l'infini. On ne peut pas l'écrire. On écrit avec des trois petits points. Il n'y a pas de limite. Je ne peux pas nous donner une limite du haut à un truc qui va à l'infini. D'accord, merci. C'est qu'on met des trois petits points de façon infinie. Et donc, c'est pour ça que la bonne écriture, quand une fois que vous avez compris ce découpage-là, la bonne écriture devient la ligne d'en dessous, où là, on peut écrire un symbole correct d'union jusqu'à plus l'infini. Puisque c'est une union d'événements, on sait faire maintenant. C'est des problèmes infinis, mais il n'y a pas tant que ça de choses là-dedans. Emma, tu as toujours la main levée. Tu as toujours une question ou c'est juste que tu as oublié de baisser la main ? Oui, il faut la rebaisser à chaque fois. C'est un peu chiant, mais il n'y a pas le choix. Non, juste, je ne savais pas comment on baissait la main. Il faut rappeler dessus, c'est tout. Pas du tout. Donc, on doit calculer maintenant cette somme de série si on veut passer par le calcul. On sait qu'elle est convergente, mais encore une fois, pour pouvoir faire des décalages d'indices, des calculs tels qu'on sait les mener, on va plutôt revenir, encore une fois et toujours, à une somme finie. Donc, moi, je vais revenir au calcul de la somme pour petit n égale k plus 1 jusque grand n, des 1 moins p puissance n moins 1 fois p. Bon, ce que je peux faire sur une somme finie, c'est clairement sortir ce p qui ne dépend pas de petit n. Et j'ai une somme des n qui vaut k plus 1 juste devant n, des 1 moins p puissance n moins 1. Comment est-ce que je peux calculer cette somme ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Ce qu'il faut faire, même si ce n'est pas du point de vue technique en termes d'idées, parce que là, il va se passer plusieurs choses. On peut le faire dans plusieurs ordres, il y a plusieurs idées. Enfin, il y a vraiment deux idées fondamentales qui vont apparaître. François ? Je commencerai par sortir la puissance moins 1 pour la mettre devant la somme. Parfait, c'est une des deux idées fondamentales, et si tu le fais, ça va te simplifier la deuxième idée. Donc ici, c'est une très bonne idée. Donc, on sort en fait juste la puissance moins 1, qui ne dépend pas de n. Et il nous reste la somme pour n égale k plus 1 à grand n, des 1 moins p puissance n. Ce qui va nous permettre juste de nous simplifier un tout petit peu la vie pour ce qu'on va faire derrière. Mais on peut le faire aussi dans l'autre sens. À la limite, dans l'autre sens, ça coûte un petit peu moins de calcul, mais ça demande à maîtriser un tout petit peu plus ce qu'on va faire là. Donc, est-ce que quelqu'un a la deuxième idée qu'il faut faire derrière ? Ça me paraît, moi, à peu près évident, maintenant. Si je renote ce 1 moins p sous la forme x, ici, je me retrouve, entre guillemets, avec la somme des x puissance n. Donc, la somme de la suite géométrique. Sauf que, comme j'ai un grand n que je vais vouloir refaire tendre vers plus l'infini, c'est plutôt la série géométrique. Et donc, maintenant, puisqu'on a déjà du exactement du x puissance n, il y a un truc qui est gênant pour la série géométrique. Est-ce que vous le voyez ? Étienne ? Il faut faire un châle pour avoir n égale 0 jusque grand n de 1 moins p n, et comme ça, on aura la série de références ? Oui, châle marche très très bien ici. Personnellement, j'aurais plutôt fait un décalage d'indice qu'un châle, mais châle va marcher très 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 bien ici. Et comme on s'est arrangé, justement, avec l'idée de François de mettre du n ici, ça ne va pas modifier ce n, donc ça va marcher très très bien, châle. Si on fait châle, ben, faisons ça. Si on fait châle, allons-y. Ça fait du p. Alors, le 1 moins p puissance moins 1, je vais me permettre de le descendre en bas comme un 1 moins p puissance 1. Ça fait du p sur 1 moins p. Et maintenant, je vais faire mon châle. Donc, je vais faire apparaître la somme pour n égale 0 à grand n des 1 moins p puissance n moins. Donc, si je fais châle, j'avais une somme qui allait de k plus 1. Si je veux faire apparaître cette somme-là, ce que j'ai dû faire apparaître, ce sont tous les termes de 0 jusque k qui n'étaient pas ici. Donc, je dois les enlever. Donc, je dois faire la somme pour k et... Pardon, pas pour k. C'est pour n qui varie. un n qui varie de 0 jusque k. Si je fais ça de la même quantité, 1 moins p puissance n. Alors, j'ai bien écrit mon châle. J'ai bien écrit que tout simplement, en gros, cette somme-là plus... Le moins, c'est juste que j'ai rééquilibré mon équation. Ça donne cette somme-là. Si vous voulez, le châle, c'est juste que la somme de 0 à k plus la somme de k plus 1 à n, ça fait la somme de 0 à n. Mais comme le terme qu'on a et qu'on veut isoler, c'est celui-ci, ça se transforme, on passe ce terme-là de l'autre côté et ça devient la somme de 0 à n moins la somme de 0 à k. Donc, c'est ce qu'on a obtenu ici. Parfait. Maintenant que j'ai ça, tout est correct. Je vais pouvoir faire tendre maintenant ici, grand n vers plus l'infini. Si je fais tendre grand n vers plus l'infini, j'ai toujours mon p sur 1 moins p devant qui ne change pas. Cette somme-là va tendre vers 1 sur 1 moins x. Donc, ça me fait du 1 sur 1 moins p, comme ça. Et maintenant, je vais la réécrire temporairement comme ça. On va refiner notre calcul assez vite. Ça, ça se réécrit temporairement comme ça. Je vais effacer la colonne de droite pour pouvoir refaire un peu de calcul. Allons-y. Allons-y. Donc, ça me fait cette limite. Maintenant, je vais revenir à ma probabilité de base qui était la probabilité de x plus grand que k. Maintenant, je sais que ça me fait du p sur 1 moins p. Je ne fais juste que recopier à cette ligne-là. Il me manque un moins. Il y a un moins qui n'est pas passé. Quand je l'écris ici, je me rends compte à la ligne du bas. Je le mets en rouge. C'est du 1 sur 1 moins x. Donc, il y a un moins qui n'est pas passé. Je vais juste faire la simplification ici. C'est que ceci, ça me fait donc du 1 sur p. Et je me retrouve avec ma somme pour n égale 0 à k des 1 moins p puissance n. Et en fait, je peux faire mieux que le laisser écrire comme ça parce que ceci est une somme finie géométrique et on connaît la formule pour calculer la somme finie de la suite géométrique. Ceci, ça devient en fait du p sur 1 moins p. Je ne le change pas en facteur. J'ai mon 1 sur p qui est ici. Et la somme de 0 jusqu'à k de q puissance n, c'est tout simplement du 1 moins q. Donc, du 1 moins 1 moins p puissance nombre de termes, donc k plus 1 sur 1 moins 1 moins p. Alors, c'est un tout petit peu calculatoire. Je simplifie un tout petit peu. Les choses vont enfin bien se passer. Ici, je me retrouve avec du 1 sur p moins... Alors, j'ai toujours du 1 moins 1 moins p puissance k plus 1. Et en bas, j'ai toujours mon 1 moins 1 moins p que j'ai ici, qui va me redonner du p. Donc, magie, c'est qu'entre mes deux termes, je peux factoriser par p au dénominateur. Ce qui fait qu'en facteur, je vais avoir p sur 1 moins p fois p. Alors, plusieurs choses. Et là, il faut être concentré. Et c'est là où vous faites souvent beaucoup d'erreurs de calcul. On va se concentrer. Première chose, je vais avoir un p sur p qui va pouvoir se simplifier ici. Deuxième chose, c'est ce moins sur lequel il ne faut pas se tromper. C'est comme si j'avais une parenthèse ici, vu qu'il est devant la fraction. Donc, ceci, j'ai mon 1 devant qui ne va pas changer. Et derrière, ça va me donner du moins 1 plus 1 moins p puissance k plus 1. Alors, on a quasiment fini le calcul. Je vais effacer à gauche. Le tout, le cours, tout ça, je n'ai plus besoin de rien. Hop. Allons-y. Donc, si je simplifie, il me reste donc du 1 sur 1 moins p. Et en fait, dans ma parenthèse, comme j'ai du plus 1 moins 1, là, ici, il ne me reste que du 1 moins p puissance k plus 1. Au final, je n'ai donc que du 1 moins p puissance k plus 1 moins 1. Et on obtient 1 moins p puissance k. Fin des calculs. Bon. Il est long, ce calcul. Il n'est pas extrêmement, extrêmement dur du moment qu'on a l'idée de décomposer suivant les probabilités de x égale quelque chose. mais est-ce que vous êtes d'accord que même une fois qu'on a cette idée-là, l'idée à la base de la série infinie, pour faire le calcul de la série, c'est assez long. Donc, ceci est un calcul assez long. Donc, je ne veux pas que vous fassiez ce calcul si on vous pose de montrer qu'une géométrique est plus grande que quelque chose. C'est un calcul qui est trop long pour être fait comme ça. Maintenant, notamment, qu'on a le résultat et que je rappelle que x, la loi géométrique... Oui, Maxence, pardon. Oui, il ne faut pas mettre au carré maintenant. Ah si, on n'a pas fini ce calcul-là. Je n'ai pas remis dans les calculs. Mais ce calcul de probabilité-là, il est fini. Mais pour revenir à la question initiale, il faudra remettre au carré à la fin. Mais je n'ai pas fini mes explications à l'intérieur parce que là, on a fait la méthode calculatoire qui est parfaite, mais elle est longue. Et donc, je voudrais qu'on réfléchisse un tout petit peu à comment faire beaucoup plus vite. Alors, c'est justement pour faire aussi une différence avec ce qu'on a fait la semaine dernière sur la loi de poisson. Je vous ai dit que la loi de poisson, c'était une loi calculatoire où on fait venir des calculs de série et des choses comme ça. La loi géométrique est une loi beaucoup plus de modélisation pour moi. Donc ici, on va plutôt utiliser le fait que x est la loi de premier succès. Sachant que la loi du succès, c'est de probabiler ce succès. Si c'est ça, est-ce que quelqu'un peut me traduire en termes d'événements sans faire le moindre calcul, l'événement x est plus grand que k ? Non pas en termes justement de calcul, mais de succès. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire x plus grand que k ? C'est vraiment ça qui va faire qu'on peut calculer cette probabilité par pure logique et non pas par calcul de série telle qu'on l'a fait qui est long, mais juste par un petit argument de logique. Maxence, vas-y. C'est qu'on obtienne le premier succès forcément après les cas premiers tirages. Oui, alors forcément après les cas premiers tirages. Ça veut donc dire quoi pour les cas premiers tirages ? À chaque fois, la probabilité, c'est A moins P. Oui, mais en termes de... Donc ça, c'est en termes de calcul, mais en termes de logique. Ces cas premiers tirages, ce sont des succès ou ce sont des échecs ? Ah, des échecs. En fait, c'est ça. L'événement x plus grand que k, c'est les cas premiers tirages. C'est tout simplement le même événement. Les cas premiers tirages sont des échecs. Si vous comprenez ça maintenant, ça veut dire que là, si on note... Alors, je vais me donner des notations juste ici, mais si on note l'événement en probabilité de x égale k, plutôt que de faire mon union infinie de tout à l'heure, si on a compris ça, on peut dire que c'est faire un échec au premier tirage et un échec au deuxième tirage et on recommence jusqu'à un échec au kième tirage. Maintenant, si on voit la loi géométrique comme le premier succès d'une répétition de bernouilles indépendante, donc par indépendance des événements, ça, ça devient la probabilité de E1 fois la probabilité de E2 fois la probabilité de EK. Et tout simplement, encore une fois, parce qu'ils ont la même loi, ceci, ça redevient de faire K fois un échec. Donc ça fait du probabilité de E1 puissance K. Et ça, ça devient du 1 moins... Comme tu l'as dit, Maxence, chaque événement est de... avoir une probabilité 1 moins P de se produire. Donc ça donne du 1 moins P puissance K. Cette deuxième méthode est 100 fois plus rapide que la première. On n'est pas passé par du 1 moins, mais presque. C'est toujours la même chose. Combien y avait-il de possibilités que X soit strictement plus grand que K ? Il y en avait une infinité, en fait, de possibilités. Donc si on essaye d'expliquer ça par le contraire, le contraire, enfin, c'est pas vraiment le contraire ici, mais c'est une autre explication de cet événement. C'est X est plus grand que K, ça veut juste dire les cas premiers tirages ont donné des échecs. On arrive à expliquer cet événement par un nombre fini de tirages, ce qui donne une explication beaucoup plus simple. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette deuxième méthode est beaucoup plus performante que la première ? Bon, si jamais votre cerveau est câblé pour faire la première, faites la première, mais ça me paraît très très dur. Faire cette deuxième méthode me paraît beaucoup plus intéressant pour calculer une probabilité d'une loi géométrique plus grand que quelque chose. Voilà. Voilà pour ce calcul-là, il faut finir l'exercice. Donc je vais effacer ce qui est à droite pour finir mon exercice et on aura tout fini. Enfin, on aura fini cet exercice 20. Allons-y. On en était à dire que la probabilité de Z plus grand que Z c'était égale tout à l'heure à la probabilité de X soit plus grand que K au carré. La probabilité qu'on vient de calculer, c'est du 1-P puissance K au carré. Donc ça fait tout simplement du 1-P puissance 2K par règle sur les puissances. Donc ça, c'est la fin de la question 1. C'est la probabilité que Z soit strictement plus grand que K. On vous demande d'en déduire la probabilité que Z égale K. Alors c'est le deuxième type de raisonnement que je voulais vous faire obtenir. Je vous rappelle l'idée pour faire le lien entre les deux. On trace un axe où on met les choses dans le bon sens. C'est-à-dire que le plus petit, c'est K moins 1. Le deuxième, c'est K. Le troisième, c'est K plus 1. Et il faut essayer de voir avec vos données, vous pouvez écrire des événements du type Z... Pardon, ce n'est pas ça vos données, c'est là-haut, excusez-moi. C'est ce qu'il y a là-haut. Vous pouvez avoir des événements de la forme Z plus grand que K. Donc là, vous pouvez avoir par exemple l'événement Z plus grand que K moins 1. Ça va vous donner toutes les valeurs ici, ici, ici. Z plus grand que K, ça va vous donner les valeurs ici et ici. Et on peut faire un dernier événement, Z plus grand que K plus 1, qui va faire toutes les valeurs qu'il y a derrière. Je peux encore faire des croix, mais c'est ça qui m'intéresse. Et donc, je veux savoir, à partir de l'ensemble de ces lignes de croix, comment je peux isoler cette valeur-là, cette petite valeur qui est ici. Je veux dire mon axe. Alors, est-ce que quelqu'un peut me faire le lien entre eux ? Comment je retrouve cette petite croix que j'ai entourée en vert, à partir de mes trois lignes de croix ? J'ai eu du son sans main levée. Baptiste ? C'est P de Z plus grand que K moins P de Z... Non, P de Z plus petit que K plus 1, moins P de Z plus petit que K plus 2. Oula ! Pourquoi il y aurait du K plus 1 et du K plus 2 pour expliquer K ? Et là, en plus, on a avec des événements plus gros que... Inès, tu veux intervenir ? Non, Inès a disparu. Baptiste, tu vois que j'ai fait... Toujours, vraiment, tous ces calculs-là vont être liés entre K moins 1, K et K plus 1. Donc, c'est vraiment trouvé. Je vais peut-être le faire en plusieurs couleurs. Je vais refaire mon graphique là-haut, parce que j'ai l'impression que je vous perds. Je vais faire du noir au début, avec mon fameux K moins 1. K. K plus 1. Et l'événement que je mets en rouge, Z plus grand que K moins 1, ça me fait ça. En fait, ça me fait la liste de toutes ces probas qui sont là. Et ça va jusqu'à l'infini. L'événement Z plus grand que K, ça me fait la liste des probas qui sont là. La proba Z plus grand que K plus 1. Ça me fait la liste de ce qui commence ici. Et donc, je vais vraiment faire un calcul qui m'isole ça. Merci. Apparemment, le cours est très marrant. Je ne sais pas qui est intervenu, mais bon. Baptiste, est-ce que tu comprends bien le dessin maintenant ? Est-ce que tu es d'accord que ça va être lié à du K moins 1, du K et du K plus 1 et pas à du K plus 2 ? Oui, j'ai compris. Je me suis peut-être trompé en fait. Ok. Bon. Hugo, tu voulais intervenir. Du coup, là, ça fait P de Z de K moins 1, moins P de Z égale K, super 1. Ou alors, P de Z super 1 à K, moins P de Z égale K moins 1, K plus 1. Je vais le refaire dans les deux sens. On peut faire avec K moins 1 ou avec K plus 1. Alors, justement, non, on ne peut pas le faire dans les deux sens. Justement. Alors, maintenant que j'ai mis trois couleurs, ça qui va me permettre. Donc, ta première explication, c'est que tu me dis, c'est la probabilité de Z plus grand que K moins 1, moins probabilité de Z plus grand que K. Si on fait ça, en fait, je vais le faire en dessin, mais ça va être l'idée qu'il y a derrière. C'est prendre l'ensemble de mes traits en rouge, moins l'ensemble de mes traits en vert. Si je fais l'ensemble de mes traits en rouge, moins l'ensemble de mes traits en vert, il n'y a que cette petite croix rouge qui reste. C'est la seule qui n'est pas commune aux deux. Donc, en fait, cette probabilité-là, ça me fait la probabilité que X vaut K moins 1, exactement. Donc, ça montre que ça ne marche pas si on prend ça, mais ça permet aussi d'obtenir la bonne réponse. Parce que si on se rend compte qu'en prenant K moins 1, moins K, ça fait du K moins 1. C'est ce que tu as dit derrière, c'était ta deuxième réponse potentielle. Mais ça revient à décaler tout d'un cran. Si maintenant, je décale tout d'un cran, si je fais la probabilité de Z plus grand que K, moins la probabilité de Z plus grand que K plus 1, ça revient à faire le trait vert moins le trait bleu. Et l'élément de différence entre le trait vert moins le trait bleu, c'est bien la croix verte entourée en noir que j'ai mis ici. Et ça, ça vaut la probabilité que X vaut K. Est-ce que ça te va, Hugo ? Oui, mais ce n'est pas plutôt Z ? Si, c'est Z. Pardon, à droite, D égale, c'est aussi Z. Oui, j'ai remis X par réflexe, mais ce sont des Z, bien entendu. Emma, tu avais une question ? Oui, c'est parce que moi, je n'ai pas bien compris le schéma. C'est un peu comme on avait une question de cours là-dessus. Oui, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on reprend le genre de raisonnement. Je n'arrive pas à voir le schéma. Alors, je vais expliquer en termes de choses simples pour essayer de comprendre ce schéma. Pendant ce temps-là, Baptiste, tu as toujours la main levée. Est-ce que tu as oublié de la baisser ? Il faut rappeler sur le même bouton. Et Mohamed Amin, le temps que j'efface et que je refasse un beau schéma. Non, moi, je me questionne. Baptiste, vas-y, Baptiste. Pardon ? Vu que c'est des strictement supérieurs, du coup, la deuxième ligne, P2Z, strictement supérieurs à K, c'est les croix bleues, non ? Ah oui, j'ai été trop vite. C'est moi, mon dessin, je l'ai mal fait. Comme c'est du strictement plus grand que K, je veux décaler tous mes trucs d'un cran. C'est vrai. J'ai été beaucoup trop vite. Mes croix sont mal faites. Et comme mes croix sont mal faites et que je me suis basé sur mon dessin, ça pose un problème. Je vais le refaire, ce petit raisonnement, mais ça va me permettre de l'expliquer à Emma un tout petit peu mieux. Et c'était pour ça que... Mais du coup, la première ligne, elle est bonne, non ? Ben, si... Alors, si je décale tout d'un cran... Si je décale tout d'un cran... C'était la première réponse qui doit être bonne, du coup. C'était celle en K-1-K, et non pas celle en K-1 et K-2. Quoi qu'il arrive, ça va toujours être lié entre K-1 et K-1. OK. C'est... Ça, c'est bon. Moi, madame, c'était pour dire ça ou c'était pour autre chose ? Non, bonjour, monsieur. C'est Oussama, je suis connecté avec Amine. C'est juste pour vous demander, est-ce qu'on aurait pu faire P2Z inférieur à K-1, moins P2Z inférieur à K-1 ? K-1-K-1, tu vas forcément avoir deux décalages. Donc, tu vas avoir deux termes dans cette probabilité. Oui, le K et le K-1. Exactement. Donc, du coup, tu vas être limité là-dessus. Merci. Alors... Donc... Emma, juste, quelle est l'idée de mon schéma ? L'idée de mon schéma, c'est que si tu prends n'importe quelle variable X, qui est un support, je vais dire n'importe quoi, 0 jusqu'à N, en fait, tu peux voir, on sait qu'on s'est distribué une probabilité, je vais avoir une croix en 0, une croix en 1, une croix en 2, une croix en 3, etc. 4, et je continue, et je continue, et je mets des croix comme ça, jusqu'à N. Et donc, c'est facile. Ce que j'essaye de représenter par mon dessin, c'est que si je te demande la probabilité de X égale 4, ça revient juste à faire la croix qui est là. C'est charger le point 4 et faire une croix qui est ici. Si je te demande la probabilité de X, entre guillemets, qui est dans l'intervalle de 4, comme ça, d'entier, ça revient à dire que X prend toutes les valeurs qui sont ici. Et donc, pour en faire encore un, si je te demande la probabilité de X supérieur ou égal à 1, ça revient à prendre toutes les probabilités de 1, 2, 3, 4, 5, et je continue comme ça jusqu'à N. Est-ce que mon idée des croix par rapport au support et par rapport à l'événement, ça va maintenant ou pas ? Oui, oui, là, c'est bon. Sur ce qui est à droite, ça va ? C'est parce que j'ai fait une erreur, c'est peut-être ça qui gêne. Maxence ? Oui, je ne sais pas du tout si on peut faire ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire A, moins P2Z supérieur à K, plus P2Z, plus petit que K ? Enfin, toi, entre parenthèses ? Alors, si, ça, je peux l'expliquer. Enfin, ce que tu veux faire là-dedans, il y a quand même un problème, c'est qu'on n'a pas la loi de Z et c'est justement ce qu'on cherche. Ça, ça marche très très bien, ce que tu expliques quand on a la loi de Z. Si on n'a pas la loi de Z, c'est la loi sans schéma. Enfin, c'est faire le raisonnement sans schéma. On peut le faire d'un point de vue purement calculatoire, ce raisonnement. Donc, juste après l'avoir fait en schéma correctement, je vous le réexplique bien, enfin, je vous le fais avec le calcul. L'idée. Allons-y. Donc, je refais. Donc, maintenant, l'idée, c'est que puisque j'ai des variables X de ω dont le support, c'est N étoile, je ne vais pas faire toutes les valeurs. Il faudrait que j'aille de 1 jusqu'en plus l'infini. Donc, il faut faire toutes les valeurs. Normalement, en K-1, K-2, K, etc. Sauf que là, c'est juste une idée que moi, je vous rajoute. Le découpage d'un événement qui soit de la forme X supérieur ou égal à K, X plus grand que K, X inférieur ou égal à K, ou même X strictement plus petit que K, strictement, ces 4 événements-là vont tourner autour des données qu'on a par rapport aux événements en K-1, K et K-1. Donc, maintenant, quelles données on a ? On a des probabilités du type, justement, ici, dans notre exo, on sait déjà la probabilité de Z strictement plus grand que K. Et là, je vais faire un bon dessin. C'est que Z strictement plus grand que K, c'est la même chose que Z appartient à K jusqu'à plus l'infini. Puisque Z est à valeur entière, en fait, ça, c'est Z supérieur ou égal à K plus 1. Donc, ça revient à faire des croix ici. Et en fait, par rapport à mes ensembles de tout à l'heure, mes croix continuent jusqu'à l'infini. Ensuite, je dois aussi décrire la probabilité, comme j'essaie de me décaler par rapport à autre chose, la probabilité de Z plus grand que K... Si je fais la probabilité de Z plus grand que K-1, ici, en rouge, ça va me faire pareil. Z, en fait, supérieur ou égal à K. Donc, ça me fait des croix rouges qui sont ici. Et je crois que je les continue, ces croix, jusqu'à l'infini. Donc, maintenant, il se retrouve... On peut voir quelque chose. C'est qu'en faisant ce dessin vert et ce dessin rouge, il y a clairement une croix qui a été rajoutée ici, au niveau de K. Donc, en fait, cette croix-là, elle seule, c'est la probabilité de X égale K. Donc, le bon raisonnement, une fois qu'on a fait ces deux dessins-là, c'est juste de dire que la probabilité de X égale K, c'est donc la somme de toutes les croix rouges, la probabilité de Z... Ah, ce n'est pas du X. C'est du Z, encore une fois. C'est la probabilité, donc, de Z, ce qui était en rouge, c'était ce que j'ai noté, Z plus grand que K moins 1, moins la probabilité de Z plus grand que K, qui était en vert. Et donc, maintenant, si je fais bien la somme des croix, toutes les croix rouges, moins toutes les croix vertes, il ne va ne rester que la croix rouge au bord, qui était la probabilité de Z égale K. Est-ce que ça va pour ce raisonnement-là qui est fait correctement, maintenant ? Je suis désolé d'avoir décalé mes dessins tout à l'heure. J'avais fait un raisonnement par rapport aux dessins et mes dessins étaient faux. Est-ce que ça vous va avec ces nouveaux dessins ? Comme vous ne pouvez pas dire oui dans le chat, c'est un peu lourd. Il faudra vraiment que j'aie règle ce problème de chat. Bon. Si ça ne va pas, criez au secours en enlevant la main. Je vais refaire la même chose version calcul, un peu pour... Je ne sais plus qui avait dit ça, il y avait Oussama, mais il y avait aussi... C'était Maxence peut-être qui avait aussi expliqué ça. Je suis plus sûr à 100%. L'idée que vous pouvez avoir... Oui, c'est ça. C'est de dire... Ça peut être par plein de choses. Vous pouvez passer par plein de choses. C'est du calcul, mais il faut quand même structurer un tout petit peu votre calcul. La première idée, c'est de dire que... Ce qu'on a... Je vais revenir en Z encore une fois, sinon je vais encore raconter n'importe quoi. C'est qu'on a l'événement Z plus grand que K. C'est la même chose. Enfin, c'est le contraire, et c'est votre idée de base, de Z inférieur ou égal à K. Maintenant, Z inférieur ou égal à K, vous dites que Z inférieur ou égal à K, c'est Z strictement plus petit que K, plus l'événement. Alors, plus en termes d'événement, ça revient à faire une union. Z égal K. Donc, si je suis en termes d'événement, voilà ce que vous avez. Ce qui vous permet de vous dire Ah, j'ai isolé ce qu'il me faut, c'est ça que je veux, donc maintenant, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Mais le problème, c'est que vous n'en êtes toujours pas sorti. Donc, vous ne m'exprimez pas cet événement-là, ce nouvel événement parasite, entre guillemets, que vous avez exprimé, par rapport à vos données, qui sont plutôt de la forme strictement plus grand que eux. Donc, maintenant, il faut essayer de réexprimer l'événement Z plus petit que K en fonction de vos données. Donc, cet événement Z plus petit que K, allons-y, si on veut le faire, on va par exemple aussi pouvoir repasser au contraire et dire que c'est le contraire de Z et supérieur ou égal à K. Est-ce que ça va m'aider de faire ça ? Ça ne marche même pas bien. Donc, je ne peux pas le nier comme ça, cet événement-là. Non, on ne va pas le faire comme ça. Vous voyez, je vais trop vite et c'est ça qui est gênant. Avant de le nier, on peut faire autre chose. Baptiste, oui ? Tu as une question ou c'est pour aider ? Est-ce que ce n'est pas le nier ? Oui, c'est pour continuer. Oui. Qu'est-ce qu'on veut faire là-dessus ? Est-ce qu'on veut dire que c'est le nier de Z égal à 1 à K ? Alors, justement, c'est là. Oui, pour celle-là ? Ah, oui, tu veux. Oui, d'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire ici. Mais c'est ça. C'est ça. Oui, on peut le voir. J'allais détailler l'événement vert, mais on peut aussi le voir aussi par une égalité d'événement. Ça dépend comment vous voyez les choses. Je vais le faire en vert et je vais revenir sur le calcul on va voir que ça a fait la même chose. Première chose, et ça, c'est toujours le même raisonnement depuis tout à l'heure. Z plus petit que K, c'est Z qui appartient maintenant à l'intervalle, vu que c'est une variable positive, à l'intervalle 0K. Et ça, en fait, c'est Z, vu qu'elle est entière, elle est forcément plus petite que K-1. Donc, en fait, cet événement Z plus petit que K, c'est l'événement Z plus inférieur ou égal à K-1. Et maintenant qu'on a vu ça, une fois qu'on a vu cette ligne-là, ça, c'est intéressant. Parce que le contraire de Z, enfin, l'événement X plus petit que K-1, c'est le contraire de l'événement Z strictement plus grand que K-1. Et donc, maintenant, on est revenu à nos données, ici. Et c'est ça qui nous permet de conclure. L'autre façon, c'est de... C'est ce qu'a dit Baptiste, je vais faire un petit trait ici pour essayer de le voir. C'est au lieu de décomposer l'événement comme j'étais ici. Je vais repartir de cette ligne-là, je vais repartir en rouge. Mais c'est de dire, en fait, comme je l'ai fait tout à l'heure avec mon union disjointe, Z plus petit que K, c'est en fait l'événement Z égale 1, union Z égale 2, union jusque Z égale K. Donc en fait, c'est tout simplement l'union pour J égale 1 à K des Z égale J. Et cette union, on peut aussi dire que c'est juste l'événement Z égale K. On sort le dernier. En fait, on fait Shal. On sort le dernier. Et ensuite, on fait l'union de cet événement-là avec l'union... Je n'ai pas assez de place, en fait. Je me suis embarqué dans le coin de mon tableau. Alors, j'ai plein de places à gauche. Je vais repartir là-bas. Ça ira mieux. Hop, je repars pour cette dernière ligne-là. On repart de là. Je fais une étoile et on repart là-haut. Donc j'ai dit que c'était Z égale K avec lequel je fais l'union pour J égale 1 jusqu'à K-1 des Z égale J. Et cet événement, l'union pour J égale K-1 des Z égale J, ça, c'est la même chose que faire l'événement Z plus petit K-1. Donc avec ce raisonnement-là, je suis revenu à la même ligne qu'ici. C'est-à-dire que j'ai fait le lien entre ceci, Z plus petit K-1 union Z égale K par rapport à l'événement qui était ici. Ce que j'ai fait la même chose, cet événement-là, Z plus petit K. J'ai dit que c'était Z égale K. Et l'autre événement, je l'ai lié à Z plus petit K-1, donc au contraire de Z plus grand que K-1 bar. Alors, il n'empêche que ce n'est pas fini. Maintenant, il faut traduire ça en termes d'équation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'équation qui est là, cette ligne-là en noir, que je vais appeler l'équation 1, elle s'écrit. C'est la probabilité de Z plus grand que K qui est notre donnée. c'est 1 moins la probabilité de Z plus petit que K. C'est ça que dit cette équation-là. L'équation, je vais la mettre en quelle couleur ? Je vais la reprendre en rouge. Je vais partir de cette ligne-là, mais c'est la même que l'autre. Cette équation-là, elle nous dit que la probabilité de Z plus petit K, c'est la probabilité de Z égale K, l'union étant disjointe, plus la probabilité de Z plus petit que K moins 1. Ensuite, j'ai encore besoin d'une troisième équation, qui est l'équivalent de la verte qui est là, qui est que la probabilité de Z plus petit que K moins 1, c'est 1 moins, à cause du complémentaire qui est là, la probabilité de Z plus grand que K moins 1. Bon, on a tout. Il faut juste mélanger tout ensemble. Et si on mélange tout ensemble, on va avoir un résultat qui tient la route. Comment je fais pour bien mélanger les choses et pour ne pas faire de bêtises ? Il suffit que je somme mes trois équations. Ouais. Si je fais 1 plus 2 plus 3, si je fais 1 plus 2 plus 3 en termes d'équations, ça, ça va me donner à gauche, je vais juste avoir la probabilité, ben non, ça ne simplifie pas bien à gauche. Ah oui, c'est que ça se compense à gauche et à droite. Je vais tout marquer. Ça fait la probabilité de Z plus grand que K plus la probabilité de Z plus petit que K plus la probabilité de Z plus petit que K moins 1 égale. Et de ce côté-là, j'ai un 2 qui traîne. Moins. Ah non, il ne fallait pas que je fasse la somme des 3 vu qu'il y a un moins ici qui traîne. Ce n'est pas la somme des 3 que je dois faire. Je vais trop vite. En fait, je vais faire un truc horrible que vous n'allez pas aimer, mais c'est mieux. On va faire des pivots en probas, en fait. Ce que je veux, c'est éliminer. J'ai ça comme donnée et je veux éliminer cette variable-là dans les autres équations. Donc pour l'éliminer, je vais faire plutôt... Ouais, il faudrait que je retourne mes calculs. Alors, le mieux, c'est que je fasse... Ouais, mais je suis du mauvais côté encore une fois. Bon, je n'ai pas le choix. C'est long. J'essaie de trouver la bonne équation pour vous le faire d'un seul coup. Je vais plutôt faire de l'injection comme vous, vous faites. Ça tourne un peu en rond. On voit moins d'un seul coup ce qui se passe. Mais je pense que vous comprendrez mieux les étapes intermédiaires parce que si je vous fais des pivots là-dessus... En plus, il faut que je retourne mes équations que vous n'allez pas aimer. Donc, allons-y. Faisons un truc un tout petit peu plus simple. Hop. Alors, on part de ça. Ce qu'on veut, nous, c'est cette probabilité-là. Donc, je vais partir de 2 et isoler le terme pour réalité de Z égale K. Donc, dans 2, j'isole. Probabilité de Z égale K. Ce que vous feriez, vous, je pense. Donc, maintenant, la probabilité de Z égale K, ça devient la probabilité de Z plus petit que K moins la probabilité de Z plus petit que K-1. Maintenant, pour la probabilité de Z plus petit que K, je vais utiliser tout simplement l'équation 1. En utilisant l'équation 1, ça, ça devient 1 moins la probabilité de Z strictement plus grand que K. Moins ici. Et pour cette deuxième équation ici, je vais utiliser tout simplement l'équation 3. La probabilité que Z plus petit que K-1, c'est du 1 moins la probabilité de Z plus grand que K-1. Attention au moins qui est devant la parenthèse qui est là. Quand on le développe, ça me fait tout simplement du 1 moins 1 qui fait 0. Et ça va me donner du probabilité de Z plus grand que K-1 moins la probabilité de Z plus grand que K. et on a retrouvé ce qu'on avait fait par le dessin tout à l'heure. Oui, Baptiste ? Pourquoi on ne repartait pas du schéma avec les poids directement et on l'a injecté dans ce qu'on avait trouvé à la question d'avant ? Oui, oui. Non, mais le schéma est une bonne méthode. C'est juste parce que Oussama et Maxence étaient partis sur un truc de calcul. Ceci est une deuxième méthode, ce calcul. Le schéma suffit largement à faire la preuve de ce qu'on veut. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc le schéma est une assez bonne méthode. C'était juste pour vous montrer. Voilà pourquoi je trouve que par le calcul, c'est horrible. Parce que vous êtes bien d'accord que même si en termes d'idées, vous comprenez ce que vous faites, en termes de calcul, regardez, pour mélanger les trois équations, il ne faut pas se perdre en fait, pour ne pas tourner en haut. Je voulais vous la montrer, mais ce n'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Voilà pour ça. Maintenant, finissons nos calculs et finissons cet exauge. Je n'en veux plus. Il est trop long. Parce que je détaille beaucoup trop de trucs. On a donc prouvé ce résultat-là. On a donc prouvé que la probabilité de Z égale K, c'est la probabilité de Z plus grand que K moins 1, moins la probabilité de Z plus grand que K. Et ça, on l'a calculé tout à l'heure. Ça, c'était du 1 moins P puissance K moins 1. Il faut faire K moins 1 échec, en fait. Et ça, c'était du 1 moins P puissance K. Donc, ceci, au total, ça me fait du 1 moins P puissance K moins 1 que je peux mettre en facteur. Facteur de 1 moins... Dans mon deuxième terme, j'ai du 1 moins P en facteur. Ça, ça revient à faire du P facteur de 1 moins P puissance K moins 1. Et j'ai calculé ma probabilité de Z égale K. Ah ! OK, j'ai obtenu ça. C'est la question 2. Ce qu'on voulait faire à la question 2, c'est ça, c'est valable, quel que soit K appartenant à N étoiles. Donc, j'ai ma loi de Z. La question 3, c'est reconnaître la loi de Z. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi cette loi ? Et qu'est-ce qu'on vient de prouver, entre guillemets, à travers ce petit calcul ? François, vas-y. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est une loi géométrique, non ? Parfait. Alors, là maintenant, après votre concours blanc, et j'en ai marre de ça, on donne une loi de référence, précisons le paramètre. Une loi géométrique de quel paramètre ? De paramètre P, non ? Exactement. C'est exactement ça, François. On vient de prouver que Z est une loi géométrique de paramètre P. Et donc, ce qu'on vient de prouver à travers ce petit exos, c'est que le minimum de deux lois géométriques de paramètre P est une loi géométrique de paramètre P. Ce qui est un peu contre-intuitif, mais c'est vraiment ça. Typiquement, ce que ça veut dire, c'est que si vous lancez deux dés jusqu'à obtenir 6, donc c'est deux dés indépendants, donc vous lancez un dés blanc, un dés noir, jusqu'à ce qu'il fasse 6 pour la première fois, vous avez deux lois géométriques de paramètre 1 sixième. Si vous essayez de dire, je vais déterminer la loi pour laquelle le premier des deux dés donne un 6, vous avez toujours une loi géométrique de paramètre 1 sixième. Ça ne change pas. Voilà pour cet exercice. Est-ce que ça va à tout le monde ? Encore une fois, vous ne pouvez pas dire oui dans le chat, donc c'est assez gênant. Allons-y. Si vous avez un problème, levez la main. Je n'ai pas d'autre solution pour aujourd'hui. Je vais essayer de rétablir le chat pour la prochaine fois. C'est insupportable. Mathiste ? Oui, c'était pour P2, Z supérieur à K. On n'avait pas trouvé que c'était A moins P puissance 2K ? Ah, pour Z, si. Pardon, pour Z, il y avait du 2. Je suis reparti sur X, le calcul que j'avais fait. Donc ceci, ça fait du 2. Ça a changé légèrement les choses. Donc ça, ça fait du 2K moins 1 et ça, c'est du 2K. Donc ici, ce que je peux mettre en facteur, c'est du 2K moins 1. Ah ben justement, ça a changé le paramètre. Ah, hop, j'efface ça, j'efface ça. Donc si je peux mettre du 2K moins 1 en facteur, je vais peut-être développer d'ailleurs ici au-dessus. Je vais me permettre juste de faire quelque chose ici. Ça, c'était du 1 moins P puissance 2K moins 2 du coup. Moins 1 moins P puissance 2K. Donc si je mets 1 moins P puissance 2K moins 2 en facteur, ça fait du 1 moins 1 moins P. Et là, ça change un tout petit peu vu que j'ai un décalage de 2 puissances entre les deux. Ça me fait du 1 moins 1 moins P au carré. Alors ça, ça me fait 1 moins P puissance 2K moins 2 fois. Je peux développer quand même ce qui se passe dans ce carré. J'ai du 1 moins 1 moins 2P plus P carré. Je continue mon calcul là-haut. Je vais l'écrire un tout petit peu différemment vu que ça va nous servir. C'est du... Ah ben non, tiens. J'annule la dernière ligne que j'ai faite avant. Et je vous fais ça. Est-ce que vous le voyez ou pas ? C'est peut-être un tout petit peu mieux pour voir le calcul. On peut voir que c'est du 1 moins P au carré puissance K moins 1. facteur de 1 moins 1 moins P au carré. Alors c'est très tordu. Mais ceci est encore une loi géométrique. Par contre, maintenant, si tout à l'heure c'était évident que le paramètre c'était P, écrit comme ça, c'est une loi géométrique, mais est-ce que quelqu'un est capable de trouver le paramètre de cette loi géométrique ? Baptiste, est-ce que t'as... Tu veux intervenir ou c'est que tu as oublié de baisser la main ? J'ai oublié de baisser la main. Je le baisse. Les autres, est-ce que quelqu'un voit quel va être le paramètre de cette loi géométrique ? Ça va être encore plus compliqué parce que ce qu'on a d'habitude, c'est du P. 1 moins P puissance K moins 1. Maxence, vas-y. Je pense que c'est faux, mais moi j'aimerais bien dire que ce serait 1 moins 1 moins P. 1 moins 1 moins P, ça fait P. Ou alors j'ai oublié d'entendre quelque chose. Bah ouais, bah peut-être... Ouais, bah ouais, c'est pas ça là. Bah, c'est pas grave. François, est-ce que t'as l'idée ? Pour moi, c'était le 1 moins P qui remplaçait le P comme paramètre. Non, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Julien ? 1 moins P carré. Alors justement, non, c'est pas le 1 moins P carré, c'est encore un tout petit peu au-dessus de ça. Ah, directement du coup, Pauline a baissé la main en se disant, mince, j'allais dire une bêtise. Tu veux pas tenter ta chance, Gaspard peut-être ? 1 moins 1 moins P, c'est le tout petit peu au carré ? Exactement. Alors, Gaspard a la bonne réponse, ça montre que c'est pas si simple que ça à trouver, et pourtant, l'idée est pas si compliquée que ça. Pourquoi ? Deux façons de le voir, mais vraiment c'est les deux façons qui mènent à la même chose. Ce qui fait que c'est une loi géométrique, c'est parce qu'il y a une puissance cap moins 1 ici, et ici, entre guillemets, ce que j'ai envie de dire, une constante. Il y a bien, en fait, vous avez un terme, je m'en fiche, si vous avez un terme en puissance K moins 1, vous pouvez mettre n'importe quel terme B derrière, si vous avez un terme qui s'écrit comme ça. Si vous savez déjà que c'est une loi de probat, il est obligatoire que P, ça fasse 1 moins A, et ça, ça va vous donner une loi géométrique. Donc c'est ce qu'on a ici. Sauf que si vous regardez l'expression de la loi géométrique ici, ce qu'on cherche pour trouver le paramètre de la loi géométrique, c'est le paramètre P. Et ce paramètre P, c'est, comment on pourrait le définir ce paramètre P ? Je vais le définir comme, c'est le terme qui n'est pas en puissance. Donc forcément, si je reprends mon expression qui est là en ligne noire, le terme qui n'est pas en puissance, c'est 1 moins 1 moins P au carré. Et par règle un peu inverse ici, je vous ai dit que quand on avait un truc comme ça, B valait forcément 1 moins A. En fait, on peut aussi faire la symétrie. Si j'ai envie de poser, en gros, ce qui joue mon rôle de B, c'est ceci. Mon rôle de A, ça doit forcément aussi être du A moins B. Et si je fais du 1 moins 1 moins 1 moins P au carré, par encore une fois, toujours la même chose de parenthèse qui se développe, ça, ça me fait du 1 moins P au carré. Et je retrouve bien que le terme qui est à l'intérieur de la puissance ici, c'est du 1 moins P au carré puissance K moins 1. Donc, oui, j'avais oublié cette petite subtilité de calcul en plus. Mais en fait, Z suit une loi géométrique de paramètres 1 moins P au carré. Donc, c'est un peu plus compliqué, oui. Merci Baptiste de m'avoir fait remarquer que j'étais revenu à X et non pas à Z. Sinon, c'était très 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 gênant. Sana, oui ? Le carré, il est que autour de 1 moins P et pas autour de tout ? Non, il est que autour de 1 moins P. D'accord, merci. J'ai bien mis des parenthèses autour de 1 moins P, donc le carré arrive juste derrière ce 1 moins P. Désolé, encore une fois, pour la petite erreur d'oubli de revenir à Z. Est-ce que ça vous va maintenant, cette petite chose-là ? Ça complique un peu la notion de paramétrage qu'il y a derrière. C'est surtout... Enfin, c'est pas vraiment trouver le paramètre qui est important, c'est plutôt reconnaître la loi géométrique. Mais, alors si, j'ai envie de dire que c'est quand même trouver le paramètre, juste parce que, dans tous vos devoirs, à chaque fois vous me dites, c'est une loi uniforme, c'est ceci, c'est cela. Il faut préciser les paramètres. Et même une loi uniforme, c'est une loi uniforme sur quel intervalle ça joue. Donc, faites attention à cela. Voilà pour cet exercice, on peut passer à commencer à faire autre chose, même si on a mis quasiment 1h30 à le faire, celui-là. Je n'aurais pas cru. On n'est pas d'une grande rapidité. Ce n'est pas très très grave, on avait de l'avance, ne vous en faites pas. Alors, ensuite, j'avais dit quel exo ? Le 19 ou le 18 ? C'est le 19 que je n'avais pas corrigé. Ah oui, c'est parce que celui-là, je l'ai fait en TD l'année dernière. Donc, celui-là, il n'était pas corrigé. Exercice de concours, un exercice que je trouve intéressant, qui demande à la fois à comprendre l'expérience. Il y a plein de calculs qui peuvent se faire juste en comprenant l'expérience. Et ensuite, qui font quand même intervenir des calculs type probaconditionnel, type formule des probabilités totales. Donc, on va essayer de voir ça et de comprendre ça. Alors, allons-y pour cet exercice 19. Je me permets d'effacer le reste du tableau. Donc, on fait une succession infinie de tirages avec remise dans une urne qui contient N moins une boule blanche et une seule boule noire. Ok ? Donc, une urne dissymétrique. Et ensuite, on note T la valeur prenant pour valeur le nombre de tirages nécessaires jusqu'à l'obtention d'au moins une boule noire et une boule blanche. On note U la valeur aléatoire prenant la valeur de nombre de boule blanche tirée jusqu'à l'obtention d'au moins une boule noire et de moins une boule blanche. Donc, par exemple, si les tirages sont noires, 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 blanches, ça fait T égale 4 et U égale 1. Ok. Bon. Donc, on a une urne qui contient N moins une, c'est les blanches. Et qui contient une noire. Et U, c'est le nombre de blanches jusqu'à une noire plus une blanche. Et T, c'est le nombre de tirages. Alors, c'est le nombre de tirages, oui, jusqu'à l'obtention, c'est exactement ça. Ok. Première chose. Alors, vous voyez, et c'est pour ça que je vous dis aussi que la loi géométrique est une loi de modélisation et la loi de poisson est une loi de calcul. Là, on a une vraie expérience aléatoire qui se fait. Cette variable T, ce n'est pas une loi géométrique. On va le voir pourquoi juste en parlant des valeurs qu'elle peut prendre. Mais elle ressemble quand même pas mal à une loi géométrique. C'est la loi de premier succès d'obtenir une noire et une blanche. Et comme ça ne correspond pas à une seule réussite d'une réalisation de notre univers, ce n'est pas pile une loi géométrique. Mais ça va y ressembler et les calculs vont y ressembler. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça va être T2 oméga et vaguement pourquoi ? Maxence ? Alors, pour moi, T oméga, c'est les entiers allant de 2 à plus l'infini. Exactement. Ça va être ça. Ça va être grand N privé de 0 et de 1. Pourquoi ça, Maxence ? Par exemple, pour réussir le T le plus tôt possible, il faut moins tirer 2 boules. Donc, une noire et une blanche. Exactement. Donc, le minimum, c'est 2 boules. Exactement. Et après, le plus infini, parce qu'on ne sait pas à quel moment on va avoir une noire et une blanche. Oui. Alors, on ne sait pas à quel moment vient du texte, de ce que j'ai mis en gras dans le texte de l'exercice, c'est que les tirages se font avec remise. Donc, il n'y a pas épuisement des boules. Donc, on est sûr et certain. Enfin, on n'est pas... C'est-à-dire qu'on a une probabilité non nulle de retirer une blanche après avoir retiré une blanche, après avoir retiré une blanche, après avoir retiré une blanche. Ou même après la noire, de retirer la même noire, etc. Si on n'avait pas eu du avec remise, mais du sans remise, on aurait une variable à probabilité finie. Et on serait sûr qu'en grand N tirage, grand N étant le nombre de boules dans l'urne, on aurait fini. Donc, ce sera un autre exercice en probabilité finie, un peu plus compliqué. Parce que là, en fait, ça simplifie le fait qu'il n'y ait pas de probabilité conditionnelle. Chaque tirage va avoir les mêmes probas d'arrivée. Mais ça simplifie un tout petit peu les choses. Mais donc, voilà pour T2 oméga. Je le rappelle, il faut un argument. Vous ne pouvez pas juste balancer ça comme ça dans les DS. À chaque fois, vous n'avez que la moitié des points. Donc, ce qu'a fait Maxence, c'est très très bien de dire au mieux. On tire soit une blanche, soit une noire, soit une noire et une blanche. Dans ces deux cas-là, T vaut 2. On ne peut pas faire mieux. Et au pire des cas, pour n'importe quel cas aussi grand qu'il faut. Alors, ce qu'on peut faire, si vous voulez faire quelque chose de fin et de précis, c'est que, quel que soit K appartenant à N privé de 0,1, le tirage, par exemple, on va faire le tirage simple. Une boule blanche en 1, une boule blanche en 2, jusqu'à une boule blanche en K-1, et ensuite une boule noire en K, réalise l'événement T égale K. Vous me montrez bien qu'il existe un chemin, dans votre expérience, qui réalise T égale K. Avec, bien sûr, mes notations, c'est que BI, c'est tirer une boule blanche au tirage I, tirer blanc au Ième tirage, et je ne l'ai pas défini, mais forcément, du coup, NI, enfin, NI bar, ça vaut BI, ou BI bar, c'est NI, c'est la même chose. Est-ce que ça va pour ce support de variables aléatoires ? Alors, vous voyez la question 2, on y envoie E quand même, mais il y a quand même un soigneusement. Montrez soigneusement. Alors, c'est normal, la question est fermée, donc on vous donne la réponse, donc on ne veut pas juste un petit baratin pour expliquer la réponse. On veut une réponse soigneuse pour justifier, tout simplement, que cette variable, la probabilité de T égale K, c'est ce qui est marqué au tableau, enfin, c'est ce qui est marqué dans votre poli. Ce qu'il va falloir justifier le plus, et se concentrer un tout petit peu, c'est sur ce plus, justement, dans cette formule. Est-ce que quelqu'un va pouvoir m'expliquer d'où vient ce plus, et comment on va l'expliquer dans notre preuve ? C'est ça qui va jouer. Je vais remettre juste là 1, on n'a obtenu que T de oméga, ça vaut N privé de 0. Et là, on est sur 2. Est-ce que quelqu'un voit ces deux probabilités ? Comment on va les obtenir ? Qu'est-ce qui va permettre de faire ça ? Maxence ? Alors, moi, pour avoir un plus, je dis que la probabilité de T égale K, c'était A, moi, donc entre parenthèses, probabilité de tirer que des boules blanches, donc K fois, plus probabilité de tirer que des boules noires K fois. Alors, non, ça ne va pas, ce raisonnement-là, parce que l'événement que tu viens de me décrire, Maxence, qui est tout à fait correct avec ce que tu m'avais dit, mais ce n'est pas l'événement T égale K que tu m'as décrit. C'est l'événement T inférieur ou égal à K que tu viens de me décrire. Et là, je suis d'accord avec toi. T plus petit que K, c'est vraiment le contraire de... pour que T soit plus petit que K, il faut avoir tiré déjà les deux boules avant K. Donc, pour que ça n'arrive pas, le contraire de T plus petit que K, c'est de tirer que K noire ou K blanche. D'accord. Mais ça, c'est pour T plus petit que K. Est-ce que tu n'as pas fait le lien avec le fait que ça doit se produire exactement en K ? C'est-à-dire que... Je pensais, mais du coup, non. Non, parce que justement, si tu me dis que tu as tiré K noire ou K blanche, dans ce contraire-là, dans le contraire de ce que tu as dénombré, il y a bien l'événement avoir tiré une noire et une blanche d'affilée juste l'une à la suite de l'autre. Et ça, ça réalise T égale 2 et non pas T égale 4. Ah oui, d'accord, ok. Ça marche. T égale 2 est compris dans le contraire de ton événement à toi. Donc, ce que tu décris n'est pas le bon événement. Par contre, si on était parti de T inférieur ou égal à 4, ta description serait bonne. Mais ici, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a quand même une idée dans ta façon de décrire pourquoi il y aura une somme. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée de pourquoi il y aura une somme dans ce calcul ? Et pourquoi il n'y aura qu'une seule somme ? Pourquoi on va décomposer en deux cas ? Si vous avez compris l'expérience, vous devez voir la dissymétrie qui doit se passer dans cette expérience. Et l'exemple permet de comprendre à peu près ce qui peut se passer. Louis, tu as une idée ? Alors, moi, j'allais commencer par noter deux événements. J'ai mis que AK, c'était l'événement, on tire une boule noire au quaiième tirage. Et BK, on tire une boule blanche au quaiième tirage. J'ai dit que la probabilité de T égale K, du coup, c'était une probabilité composée de A1 bar inter AK moins 1 bar de AK, union, la même chose pour l'événement BK. Et du coup, vu que les événements sont disjoints, je les ai séparés en mettant un plus. Exactement. Donc là, tu me l'as bien écrit en termes d'événements. Je le note à peu près à ça. Je ne voulais juste pas perdre le fil de ce que tu m'as raconté, mais c'est parfait. Je vais le passer pour reprendre mes notations à moi. La seule différence de notation entre la tienne et la mienne, c'est que toi, tu as noté AK, tes événements tirés une boule noire, alors que moi, je les appelle NK, et les autres, c'est bien BK. Donc, on va voir quelque chose d'un tout petit peu plus lisible, je pense. Mais l'idée est là. Et donc, ce que tu as fait en termes d'événements, est-ce que tu es capable de me l'expliquer en une phrase ? Tu as fait une disjonction de K en deux K, en fait. Louis, est-ce que tu peux me dire simplement, c'est quoi ta disjonction de K ? Ou non, tu as réussi à décrire les événements, mais tu ne peux pas me l'expliquer simplement ? Bah, non, non, je ne saurais pas comment vous le dire, en fait. Ok, pas grave, pas grave. Techniquement, c'est 100% correct. Martin, est-ce que tu as une idée pour expliquer ça simplement ? Mais c'est l'idée, elle est parfaite. Bah, il peut soit tirer une boule noire en premier tirage, soit une boule blanche, et ensuite, c'est juste tirer une boule blanche ou une boule noire après un nom de tirage défini pour avoir chaque partie, en fait. Exactement. En fait, alors, ce que tu as fait, ce qu'a fait Louis, qui est parfait du point de vue technique, revient à ça. Ta disjonction en union disjointe, en fait, Louis, revient juste, en fait, à faire une disjonction de K selon la première boule. Donc, il y a deux façons de faire ça. Soit, comme Louis, alors on va faire ici la version Louis, vous me décrivez l'événement directement T égale K à partir de mes événements BI et NI. Et dans ce cas-là, il se passe quelque chose. Soit vous tirez B1 en premier tirage, vous n'avez pas le choix. Enfin, soit vous tirez B1, et beaucoup plus loin, il y aura une union. Soit au premier tirage, vous tirez N. On va même faire deux crochets ici, ces événements. Si vous tirez B1, si vous voulez avoir T égale K, il n'y a plus le choix. La première boule noire, pour que la première blanche, la première blanche arrive en K, il n'y a pas le choix. C'est qu'ici, vous mettez forcément NK. Et si vous mettez NK avant, il n'y a pas le choix, c'est BK moins 1. Et donc, on fait des intersections, et on ne tire que des blanches. C'est ce que m'a expliqué Louis. C'est que le premier quoi, c'est soit on fait du B1, et ensuite on fait B2 jusqu'à BK moins 1, puis on fait NK. Donc, on doit tirer K moins une blanche, puis une noire. Ou si on fait l'événement inverse, entre guillemets, si on a tiré du N1, pour que l'événement T égale K soit réalisé, il faut réaliser BK au bout. Donc, il n'y a pas le choix, il faut faire N1 inter, N2 inter, et on continue jusqu'à NK moins 1 inter BK. Donc ça, c'est la version, vous expliquez rien au correcteur, à part, je sais, j'ai compris ce qui se passe, et je l'exprime par des événements. Et ça, maintenant, ça se dénombre assez facilement. Parce que si on fait ça, clairement, oui, on ne peut pas avoir B1 et N1 en même temps. Et donc là, c'est une union disjointe. Et maintenant, ça devient la probabilité, donc d'un côté, de B1 inter B2 inter jusqu'à NK, plus la probabilité de N1 inter N2 jusqu'à BK. Maintenant, tu m'as parlé, Louis, de formule des probabilités composées. Je ne suis pas totalement d'accord, vu que la composition de l'urne ne change jamais. Donc, pour moi, puisque la composition de l'urne et de l'urne c'est des événements, ils sont indépendants. Donc, c'est même pas, c'est juste du produit, l'intersection de tout, ça devient le produit de B2 jusqu'à BK moins 1, fois la probabilité de NK. Et de l'autre côté, pareil, ça va être du N1 fois la probabilité de NK moins 1 et ensuite, j'ai la probabilité de BK. Et donc ça, ça se résume encore juste parce que... Alors, l'indépendance vient de la même composition, mais le fait aussi, tout simplement, qu'il y ait la même composition, ça fait que toutes ces probas sont les mêmes. Donc ça, en fait, c'est la même chose que faire la probabilité de B1 puissance K moins 1 fois la probabilité de N1 plus la probabilité de N1 puissance K moins 1 fois la probabilité de B1. Et donc maintenant, il ne faut pas se tromper pour bien expliquer les choses au correcteur. Mais donc, des boules blanches, il y en avait N moins 1. Donc la probabilité de succès, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Ça fait du N moins 1 sur N puissance K moins 1 fois 1 sur N plus 1 sur N puissance K moins 1 fois N moins 1 sur N. et on a la bonne formule. Donc ça, c'est une méthode. La seule chose, c'est que je ne peux pas vous exprimer autre chose que, comme l'a dit Louis, je ne sais pas vous le dire en mots simples. Il faut savoir détailler cet événement-là. L'autre méthode, et je l'aime beaucoup, l'autre méthode, elle est de plus haut niveau, donc elle demande des arguments plus poussés, mais elle simplifie un tout petit peu la preuve et les calculs. C'est plutôt ce que m'a dit Martin quand j'ai demandé en termes simples comment on pouvait simplifier ça. Comment on peut simplifier ça ? Ça dépend du premier tirage. C'est le premier tirage qui fait tout selon que vous tirez une boule blanche ou une boule noire. Et ça tombe bien, on ne peut rien faire d'autre que tirer une boule blanche ou une boule noire au premier tirage. Donc en fait, B1 et N1, c'est un système complet d'événements. Et donc ce plus qui est dans cette proba peut être vu comme une formule des probabilités totales sur un SCE à deux événements. Et ce SCE, c'est le SCE B1 et N1. Donc est-ce que ça va pour cette première décomposition de calcul ? À moins que vous soyez en train de noter et que je ne peux pas effacer, je vais effacer pour refaire la même chose mais avec l'explication plutôt de Martin, enfin avec la FPT. Sana ? Est-ce que vous pouvez attendre avant d'effacer les deux dernières lignes, s'il vous plaît ? Les deux dernières lignes, pas de souci. Comme ça, ça me permet de commencer à effacer le euro. Merci. Alors, on repart sur la probabilité de T égale K. Et là, on va plutôt reprendre pour moi l'idée de Martin. C'est qu'on va faire une formule des probabilités totales sur le SCE à B1, N1. Bien sûr, pour l'événement, on est en train de décrire T égale K. Et donc ça, c'est la probabilité sachant, tout simplement, sachant B1 de T égale K fois la probabilité de B1 plus la probabilité sachant, pardon, sachant N1 de T égale K fois la probabilité de N1. Alors, il y a une probabilité simple là-dedans. Alors, celle-là, je la laisse pour le moment comme ça. Probabilité sachant B1 de T égale K fois, la probabilité de B1 c'était du N-1 sur N. Et pareil, pour le moment, je laisse la probabilité de N1 sachant N1 de T égale K et l'autre, c'est du N sur N. J'en suis là pour le moment. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en termes de variables de référence ce que c'est, par exemple, que le premier événement, la probabilité sachant B1 de T égale K. En fait, on n'a pas besoin de faire un calcul même en parlant d'union d'événements et de décrire le moindre événement. on peut parler ça en termes de variables de référence. Maxence. Oui, est-ce que vous pourriez réexpliquer la deuxième, je vais réexpliquer rapidement, je n'ai pas tout compris, s'il vous plaît. Laquelle méthode ? Avec le, non, c'est le que vous venez de faire à l'instant. Ok. Donc, j'ai déjà effacé un tout petit bout du tableau. Est-ce que ça te va si le fait que, alors, je dois décomposer mes événements si tu as besoin de ça, je n'ai pas le choix, il faut que je refasse une ligne là-dessus. Donc, l'idée, c'est, en fait, ce n'est même pas de faire un calcul de proba, c'est une idée événementielle. L'événement T égale K, est-ce que tu es d'accord que, en fait, par rapport à la méthode qui est là, mais ça va être la même idée, est-ce que tu es d'accord est-ce que tu es d'accord avec la méthode ? Non, mais ça, j'ai compris, c'est juste, je ne comprends pas la FPT, en fait, pour l'instant. Ah, donc, c'est la deuxième méthode ? Ah oui, pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Ah, je crois que c'était la première méthode, donc c'est la deuxième méthode. Ben, reprenons la première méthode pour expliquer la deuxième. Est-ce que tu es bien d'accord dans ma description d'événements que tout se joue au premier tirage ? Oui, si je suis d'accord. Ok. Donc, il n'y a pas de possibilité au premier tirage de faire autre chose que B1 et N1. Oui. Donc, le tirage B1 et N1 est un système complet d'événements sur l'univers. Ça sépare mon espace en deux. Soit j'ai tiré une blanche au premier, soit j'ai tiré une noire au premier. D'accord. Tu es d'accord avec ça ? Oui. Donc, j'applique juste brutalement la formule des probabilités totales sur le SCE B1 et N1 pour l'événement T égale K. Ça, ça me donne la ligne que je vais souligner en rouge. Ça me donne sans réfléchir cette ligne-là. Est-ce que tu es d'accord ou pas ? Oui, ok. Oui, ce ok, c'est qu'il faut apprendre votre cours et connaître votre FPT. Non, si, je connais mon FPT, mais vous, ok. Je ne vois pas quoi dire d'autre que si on fait une FPT sur deux événements B1 et N1, ça donne cette ligne-là. Est-ce que cette ligne-là, c'est bon pour toi ? Ça marche. Ok, donc maintenant, c'est quoi la probabilité de B1 ? Je l'ai déjà calculée en bas de tableau, en fait, la probabilité de B1. Comme il y avait N-1 boule blanche, c'est du N-1 sur N. Ouais, ouais. Pareil, la probabilité de N1, c'est du 1 sur N. Donc, j'arrive à ma deuxième ligne de FPT. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ouais, c'est bon, je suis d'accord. Ok. Ok, donc là, maintenant, je n'ai pas continué. Là, maintenant, j'en suis là. Et là, il y a un deuxième argument que j'aimerais bien que vous trouviez, qui est comment je peux interpréter cette proba-là sans faire le moindre calcul d'événements. Je ne vais pas écrire le moindre événement. Je vais faire une phrase, en fait, pour me calculer cette proba-là, et je vais le lier en termes de variables de référence. Sachant maintenant que j'ai tiré une boule blanche en premier tirage, comment je sais que je vais réaliser T égale K ? En termes de phrases. Erwann ? Il faut tirer la boule noire au KM tirage, du coup. Oui, et donc ça, enfin voilà, on est obligé de tirer la boule noire, et je vais me rajouter pour la première fois au KM tirage. Et ce pour la première fois que je viens de rajouter, ça fait penser à quelle loi Erwann ? Bah, du coup, c'est loi uniforme ou pas ? Ah non, c'est un succès. Bah, c'est un succès, donc pour la première fois, ça fait penser à une loi de premier succès. En fait, ceci est une loi géométrique. Cette idée de, je dois réaliser NK pour la première fois. Ceci maintenant, sachant que j'ai réalisé l'événement B1, ceci est une loi géométrique. avant de parler de loi géométrique, avant de parler de loi géométrique, je veux que le, sachant B1, je veux que le premier succès de tirage d'une boule noire ait lieu au K1 tirage. Et donc ça, c'est lié à un tirage de, ça c'est une loi géométrique. Alors attention, comme celle-là, c'est tiré une boule noire, celle-là, elle est de paramètre 1 sur N. Alors, sauf qu'il y a une toute petite subtilité maintenant. Sachant que j'ai fait le tirage B1, combien de tirages je dois faire, encore, pour obtenir T égale K. Vous ne vous pressez pas ? C'est que je suis en train de vous larguer, ce n'est pas normal. Déjà, juste cette petite question-là, toute bête. Si j'ai fait un tirage pour tirer ma boule numéro 1, et que je veux réaliser l'événement T égale K, combien me reste-t-il de tirage à effectuer ? Erwan ? K moins 1, du coup ? Oui. Et donc, pour ces K moins 1 tirage, on va décrire ça par une loi géométrique de paramètres 1 sur N. Du coup, cette probabilité-là, on fait un succès en K moins 1 tirage. Donc, si on fait un succès en K moins 1 tirage, ça devient du N moins 1 sur N échec. Mais on en fait K moins 2. Ensuite, on multiplie par le N moins 1 sur N qui restait. Et ensuite, on passe à la deuxième somme. La deuxième somme, on a le 1 sur N qui est derrière. Et je vais le réexpliquer en effaçant le bas de ma page maintenant. La deuxième somme, c'est exactement la même chose. Mais pour la deuxième somme, encore une fois, on ne fait K moins 1 tirage. Et c'est la loi de premier succès d'obtenir une boule blanche puisqu'on a fait N. Donc, ici, ce qu'on va mettre, c'est loi de premier succès de tirage d'une blanche a lieu au Kème tirage. Donc, c'est encore une fois une loi géométrique. Sauf que, donc, le succès, maintenant, on va avoir un seul succès qui va être N moins 1 sur N. Et comme pour l'autre exemple, puisqu'on a déjà tiré une boule noire, il n'y a plus que K moins une boule à tirer. Donc, si j'ai un succès, je veux K moins 2 échecs, ce qui me fait du 1 sur N puissance K moins 2. Et si je regroupe mes puissances, j'ai du K moins 2 et ici, j'ai du N moins 1 sur N puissance 1. Ici, j'ai du 1 sur N puissance 1. Ça me fait bien. Je me décale là pour finir ma ligne vu que j'ai déjà mis du texte. 1 sur N, N moins 1 sur N puissance K moins 1 plus 1 sur N puissance K moins 1 M moins 1 sur N. Et donc, on se retrouve en parlant de loi de référence et en parlant de FPT aux mêmes choses que la description d'événements qu'on a fait avant. Alors, cette deuxième méthode, à l'heure actuelle, je pense qu'elle est sèche pour vous parce que vous n'avez pas encore digéré la loi géométrique comme une loi de modélisation de premier succès. Quand ce sera rentré dans votre tête, vous allez plutôt essayer de tourner vers cette version-là pour balancer votre cours qui est très puissant en 1 sur N, N moins 1 sur N puissance K moins 2 pour obtenir le résultat que vous voulez. Alors, soyons clairs, le décalage à K moins 1 K parce qu'on avait déjà tiré la boule blanche 1 ou la boule noire 1, c'est très compliqué. Si la question avait été ouverte, je pense que 90% des étudiants se plantent sur cette question. Maintenant, comme vous êtes guidé par la question fermée, clairement, si ici vous vous plantez, alors ici, et qu'au lieu de mettre des K moins 2, en pensant à la géométrique, vous allez trop vite et que vous mettez des K moins 1, vous vous rendez compte à la fin de votre résultat que vous avez des K et des K alors qu'il faut des K moins 1. En revenant en arrière, vous vous rendez compte qu'ici il y avait un problème et vous vous expliquez vite fait que c'était du K moins 2. C'est-à-dire que je ne suis pas... Je vous l'expliquais directement pour ne pas faire de bêtises, mais ça ne me choquerait pas que vous fassiez l'erreur et que vous reveniez en arrière. Vous, quand vous essayez de faire ça. Est-ce que ça vous va, ces deux méthodes sur cette question ? Erwan, tu as toujours la main levée, c'est pour parler ou c'est parce que tu as oublié de baisser la main ? Ok, Roi des parties. Alors, question 3, gros calcul de... encore une fois, calcul d'espérance qui vous est demandé à la question 3 et qu'on peut encore une fois mener de deux façons différentes. Je vais mettre... Je peux effacer, c'est bon, ou il faut encore que je laisse un peu de temps pour le bas ? C'est bon. Ok. On va juste parler de cette espérance. Je n'aurai peut-être pas le temps de mener la version calcul compliquée, donc on va faire la version court qui va nous permettre de finir les calculs très vite, mais encore une fois, il faut penser à utiliser son court pour gagner du temps de calcul. Alors, on va quand même expliquer juste la version basique et après, puisqu'il est déjà 22, je ne ferai que la version rapide. Après, à vous de voir si vous voulez que je refasse jeudi matin la version compliquée ou pas. on veut l'espérance de T maintenant. On veut montrer que cette espérance, donc la question est bien fermée, montrer que ça admet une espérance que l'on calculera. Donc l'espérance de T, ce serait la somme pour n égale 2 à plus l'infini, c'est en k, donc on va mettre plutôt du k, de k fois 1 sur n, n moins 1 sur n puissance k moins 1, plus k n moins 1 sur n, 1 sur n puissance k moins 1. Et ce k qui est là, enfin ça, tout ça, le k et le n moins 1 puissance k, d'un point de vue calculatoire, ça doit vous faire penser à la première dérivée de la série géométrique. Donc ça, j'espère que vous le voyez, on en fait pas mal des calculs comme ça, et donc il y aurait deux calculs basés sur la série dérivée de la série géométrique pour trouver la valeur de cette espérance. Mais ici, on va tricher encore une fois par nos lois de référence et parce qu'on sait qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce terme-là en termes de probabilité et de lois de référence, encore une fois. Ce terme rouge-là et ce terme vert-là. Sans le cas pour le moment, juste ce terme vert-là et ce terme rouge-là. En termes de lois de référence, qu'est-ce que c'est que ces deux termes-là ? Louis ? Ce sont des lois de premier succès ? Oui. Ça, en fait, c'est une loi géométrique de paramètres 1 sur n et celle-là, c'est une loi géométrique de paramètres... Pardon. C'est du n moins 1 sur n. Alors, pas de même loi, ces deux géométriques, mais c'est deux lois géométriques. Or, ça tombe bien. On sait dans le cours ceci. On sait que l'espérance d'une loi... Alors, je vais l'appeler G. Si G, je suis une loi... C'est pas très malin. GP. L'école de culture générale vont démarrer. Je vais me faire virer. Donc, je vais essayer de finir ça vite fait. Et vous ne les voyez pas à l'école de culture générale ? Enfin, moi, je le vois. Il y a un truc qui vient de popper dans mon écran. Alors, justement, je vais bien écrire les choses. Ah, je perds du temps en vouloir bien. Pardon. Ce serait la somme pour k égale 1 à plus l'infini des p, 1 moins p, puissance k moins 1. La grosse différence entre notre somme et cette somme de référence, elle est ici. Ici, on a un k égale 1. Alors, pour cette variable, cette variable T, elle commence à être k égale 2. C'est pour ça que je vous ai dit que ça ressemblait à une loi géométrique, mais que ce n'est pas tout à fait une loi géométrique. Donc, on sait quelque chose dans notre cours, c'est que l'espérance de cette loi géométrique, on sait que c'est du paramètre tout simplement 1 sur P. On sait que ceci, ça vaut 1 sur P. Donc, comment on va calculer ces sommes là-haut ? Alors, il faudrait revenir aux sommes finies. Comme il ne me reste que 4 minutes, je vais tricher et gagner un tout petit peu de temps. Ce que je vais dire, c'est que d'un côté, l'espérance de T, j'aurais envie d'écrire que c'est la somme. Alors, je vais l'écrire d'abord en deux sommes. K égale 2 à plus l'infini des K 1 sur N, N moins 1 sur N, puissance K moins 1. Plus la somme pour K égale 2 à plus l'infini des K fois N moins 1 sur N, 1 sur N, puissance K moins 1. Maintenant, dans chacun de ces deux cas-là, j'ai quasiment écrit ma série de la géométrique, sauf qu'à chaque fois, je commence à K égale 2. Donc, je vais tricher. Je vais dire que c'est la somme pour K égale 1 à plus l'infini de K 1 sur N, N moins 1 sur N, puissance K moins 1. Et puisque j'ai rajouté le terme K égale 1, je vais l'enlever. Le terme pour K égale 1, moi, il me fait du moins 1 sur N, si vous simplifiez vos puissances ici. Et pareil, je vais écrire une deuxième somme ici. plus la somme pour K égale, non, je vais justement passer à 1, à plus l'infini, des K N moins 1 sur N, 1 sur N puissance K moins 1. Et puisque j'ai rajouté le terme pour K égale 1, je dois l'enlever. Pour K égale 1, ce terme, il vaut N moins 1 sur N. Je vais effacer le haut de mon calcul maintenant pour pouvoir finir, et on aura fini là-dessus. On va pouvoir finir là-haut. Le but d'avoir fait ça, c'est justement pouvoir utiliser la formule qui est ici. Ces sommes de géométrie, ces sommes d'espérance de géométrie, je sais que c'est 1 sur le paramètre. Donc maintenant, cette somme-là en bleu que j'avais devient du 1 sur 1 sur N, qui était la loi de succès de cette géométrique, moins 1 sur N, plus, pareil, celle-là, ça devient du 1 sur N moins 1 sur N, moins N moins 1 sur N. Et donc ça, ça doit pouvoir se simplifier, ça va me faire du N, moins 1 sur N, plus N sur N moins 1, moins N moins 1 sur N. Alors si je simplifie un maximum ça, ça me fait du N moins 1 sur N, ici je vais faire du moins 1 plus 1 pour faire apparaître un 1, ça va me faire du plus 1 moins 1 sur N moins 1, donc j'ai fait du N moins 1 plus 1, donc ça fait, pardon, du plus 1 sur N moins 1, et ici je vais me retrouver avec du moins 1 plus 1 sur N. Donc j'ai ceci qui se simplifie, j'ai ça qui se barre avec ça, j'ai ceci qui se barre avec cela, et au final, il me reste N plus 1 sur N moins 1. Et voilà. Juste pour vous montrer que les calculs se simplifient beaucoup plus vite en faisant intervenir l'espérance de la géométrique qu'en faisant nous-mêmes des calculs sur la dérivée de la série géométrique. Voilà. Bon, j'arrête le cours ici, on n'a pas avancé comme je le voulais, on fera encore clairement 2 heures de probes à jeudi, je pense qu'on fera des intégrales impropres que vendredi. Voilà. Pour jeudi matin, je vous mettrai le soit dès ce soir, les liens en ligne pour se connecter aux séances, soit vous les aurez 5 minutes avant de vous connecter le jour de la séance, sur le site, à la page d'accueil. Bon, je ne sais pas pourquoi ça bug, je vais essayer de réparer le chat, ce n'est pas normal, je pense qu'il y a un problème dans la conception de la classe, ou alors je vous invite un par un aux deux autres séances, mais ça va me prendre un temps fou. Voilà. En tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui, je vais essayer de mettre ça en ligne dès que je peux. Bon courage à tous. Je peux répondre à toutes vos questions, si vous en avez, ne vous en faites pas. Voilà.